Nos ambitions aujourd'hui c'est de tout faire pour faciliter le travail au Président de la République en lui redonnant confiance dans ces communes qui ont été désaccordées et qui étaient dans la main de l'opposition à savoir la commune de Biombo où moi-même j'habite, la commune de M. Le Sirmana et la commune de Saraya. Dans ce sens nous sommes en train de travailler et nous avons commencé quand même, nous avons commencé vraiment à aller vers la population, à leur donner confiance parce qu'il ne faut pas mettre dans l'oubliette que ceux qui ont eu à diriger quand même, qui ont représenté le parti dans ces communes ont quelque part failli à leur mission et c'est de nous devoir aujourd'hui de redonner confiance à cette population pour que ces communes reviennent vraiment, véritablement dans les mains du parti au pouvoir qui est le Beno Bokiakar. Lors des dernières élections nous avons quand même pu remonter un peu la panne en remportant dans la commune de Biombo parce que nous avons participé activement pour que cette commune revienne vraiment au parti au pouvoir qui est le Beno Bokiakar. En ce sens nous avons fait, nous avons effectué un travail remarquable et ça nous a valu aujourd'hui de reprendre la commune de Biombo. Les défis sont à plusieurs niveaux. Il faut voir que dans cette commune, dans cette partie du pays, nous avons quand même beaucoup de potentialité, que ça soit minière, que ça soit sur le plan de l'agriculture ou même sur le plan du tourisme, même culturel aussi. Mais il faudrait quand même que ça soit accompagné et que l'on ait vraiment de véritables managers qui puissent le concert avec la communauté, accompagner cette communauté vers le développement, vers l'émergence. C'est enchanté par le Président de la République. Donc notre devoir, le défi aujourd'hui, c'est de participer avec la population à les amener vers ces secteurs qui sont porteurs. qui sont aujourd'hui le secteurs miniers, l'agriculture et aussi le tourisme. Donc nous allons en tout cas mettre l'accent sur ces données pour que véritablement que cette partie du Sénégal aussi puisse participer à sa manière au développement du pays. J'invite en tout cas tous les responsables politiques autour du Président de la République, en aidant à faciliter son travail, en coiffaisant, en laissant, en responsabilisant ce qui le mérite. Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire le développement si on ne connaît pas le développement. Et malheureusement beaucoup de nos hommes politiques se lancent dans la politique sans avoir le bien-être. Et donc c'est aujourd'hui à l'origine de beaucoup d'échecs. Nous pensons qu'avec cette nouvelle génération qui est en train de remonter la pente, on peut aspirer quand même à un développement harmonieux dans le Département du Sénégal. Générique